J-2 avant l'ouverture du salon de l'agriculture à Paris, l'occasion pour des centaines de producteurs de mettre en avant leur savoir-faire. Et parfois ce savoir-faire, il pèse près de 1000 kilos, comme Alonil et Chaumont dans les Ardennes, où un éleveur va présenter pour la première fois l'une de ses vaches, une blanc-bleu, une race plutôt méconnue, tout en muscles. Les présentations avec Sébastien Valente et Daniel Samulzik. Une vache a l'impressionnante musculature. Nitrate, c'est son nom, va participer au concours général agricole la semaine prochaine au salon de l'agriculture pour le plus grand plaisir de son éleveur, entre fierté et opportunité commerciale. C'est bien de représenter son élevage quand même au salon de l'agriculture. C'est une seule fois par an. C'est national, ça draine un grand nombre de personnes. Il va peut-être y avoir des bouchers de n'importe quelle région de France qui vont voir ça, qui vont être intéressés pour en acheter une après. On ne sait pas. Une race méconnue, la blanc-bleu, une race mixte aux aptitudes laitière et bouchère, originaire du haineau français et belge, reconnaissable à ses reflets bleutés, une caractéristique d'ailleurs peu visible sur Nitrate. La race est de trois couleurs. On peut avoir des toutes blanches comme celle-ci, on peut avoir des noir et blanc comme le bœuf et on peut avoir des bleus comme le taureau. La pigmentation du poil, personne ne se l'explique. Née en 2017, Nitrate possède d'autres atouts. Une hypertrophie musculaire qui a sauté aux yeux d'un grossiste à l'origine de son inscription au concours. Une viandeuse de plus de 900 kilos, selon les dires de son propriétaire, qui n'oublie toutefois pas le contexte actuel pour les agriculteurs en marge du salon. Aujourd'hui, c'est un petit peu décevant d'aller au salon, se montrer, vu la conjoncture. On en a marre d'être acquitté tout le temps. Et puis, les contraintes administratives, les contraintes de ceci, les contraintes de cela, et on paye toujours plus. Et nous, on ne monte pas à la production. On est victime. On doit travailler tous pour le même prix. Une première au concours général agricole de Paris pour celui qui a repris l'exploitation il y a 25 ans. Nitrate fera le voyage dès mardi, le 27 février, pour tenter d'être la plus belle. Tondue, lavée, bichonnée, totalement épurée, contrairement à ce que son nom laisse à penser.